Le comité de pilotage du projet central Africa Backbone, CAB en abrégé, exercice 2020, s'est réuni à Brazzaville en session sous la houlette du ministre des Postes des télécommunications et de l'économie numérique, Léon Juste Ibombo. La salle de conférence de la Société nationale des pétroles du Congo, en sigle SNPC, a abrité hier la première session du comité de pilotage du projet central Africa Backbone, CAB en abrégé, exercice 2020, sous la houlette de Léon Juste Ibombo, ministre des Postes des télécommunications et de l'économie numérique. Au nombre des points inscrits à l'ordre du jour figure l'examen et la validation du rapport d'activité 2019, le budget annuel 2020. Reportage de Ben Opella. Cette première réunion exercice 2020 de ce comité de pilotage du projet central Africa Backbone que préside le ministre des Postes des télécommunications et de l'économie numérique, en sa qualité de président de ce comité, se tient dans un contexte particulier marqué par la poussée de la pandémie du coronavirus qui a affecté durement les économies. La première session de notre comité national de pilotage, exercice 2020, se tient dans un contexte de crise sanitaire mondiale COVID-19 à fort risque, affectant la prévisibilité des ressources financières et techniques en faveur de la construction de cette infrastructure d'intégration sous-régionale. La tenue de cette concertation se justifie, tant la réussite de tout projet en dépend. Faire l'état d'exécution du projet pour l'année 2019 et les recommandations du précédent comité de pilotage. La tutelle s'est satisfaite du rapport d'activité 2019 présenté par le coordonnateur national du projet par intérim. A l'issue de cette réunion, le comité de pilotage a adopté le budget annuel arrêté à la somme de 15 milliards de francs CFA avec des priorités claires. La construction de ce data center, l'interconnexion avec la Centrafrique, l'interconnexion avec le Cameroun et là aussi les travaux sont en cours. Ce projet appelé de tous les voeux par le chef d'état de la CEMAC vise l'essor d'une véritable économie numérique dans la sous-région basée entre autres sur le maillage des pays membres au moyen d'infrastructures afribautiques à très haut débit à moindre coût pour le bien de tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !